L'animateur de chacun son tour sur France 2 est actuellement en préparation d'un nouveau jeu, 100% France, prévu pour arriver à l'antenne de la chaîne publique dans les prochaines semaines. Il s'inscrit de plus en plus comme l'homme fort de France 2. Depuis l'été 2021, Bruno Guillon est à l'antenne de la chaîne tous les matins dans chacun son tour, son jeu qui mêle culture générale et adresse. Côté audience, l'émission ravit désormais un million de téléspectateurs, 21,7% du public, contre 840 000 fidèles, 18,3% de parts d'audience, un an auparavant. Début avril, il apparaissait aux côtés de Nagui pour le lancement de votre vie en jeu, une création originale ayant attiré 2,21 millions de curieux, pour une part de marché de 12,7% sur l'ensemble du public. Selon nos informations, le service public renouvelle sa confiance en l'animateur avec l'arrivée prochaine d'un divertissement inédit. 100% France Dans 100% France, Bruno Guillon face à un mur de sang français sur le plateau de cette émission adaptée d'un format italien, 100 personnes composent un mur représentatif de la population française. Pendant l'émission, elles seront amenées à répondre à des questions telles que lequel de ces desserts préférez-vous ? Quelle personnalité a le plus marqué l'histoire de la télévision française ? Ou encore quel est l'endroit le plus étrange où vous ayez fait l'amour ? Face à Bruno Guillon, trois duos de célébrités tenteront de trouver la réponse la plus donnée par l'échantillon parmi plusieurs propositions. Vous l'aurez compris, il y a donc un petit côté une famille en or à cette nouvelle émission. Évidemment, l'animateur ne manquera pas d'interroger le panel tout au long du jeu pour donner plus de détails sur leurs habitudes ou raconter certaines anecdotes cocasses. Des anonymes en Italie, des célébrités en France à la fin des différentes manches, le meilleur des binômes de vedettes défendra sa cagnotte reversée à l'association de leur choix. De l'autre côté des Alpes, ce sont deux binômes de candidats anonymes qui s'affrontent pour tenter de décrocher leurs cagnottes. Là-bas, le jeu proposé depuis la rentrée et diffusé du lundi au vendredi a déjà connu plusieurs déclinaisons, dont une version spéciale faite de fin d'année, une autre avec deux équipes de trois célébrités ainsi qu'un tournoi des champions qui voient s'affronter les meilleurs candidats de la saison. Un succès inspirant pour France Télévisions et Bruno Guillon qui espèrent la même longévité. À lire aussi Bruno Guillon, chacun son tour, j'ai la chance d'avoir Nagui parmi mes amis proches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada